Pointe-à-Pitre, ce jeudi matin. A l'approche de la fête des mères, les marchands de fleurs sur la place de l'église se préparent à multiplier les ventes. Nous, on est là régulièrement. Ça fait plus de 20 ans qu'on exerce le métier au marché aux fleurs de Pointe-à-Pitre. Et on vend pour tout type de personnes qui passent éventuellement. Les touristes, les gens qui ont besoin de bouquets occasionnellement, les gens de passage, tout le monde. Tout le monde qui travaille sur les marchés de Pointe-à-Pitre, la mairie a exigé qu'on soit déclaré. Et c'est pour ça qu'on est ici, on a opté pour, alors on travaille normalement. Des marchands de fleurs déclarés, autorisés donc à vendre aux passants dans la rue. A Pointe-à-Pitre, en période de fête, ce ne serait pas le cas de certains qui n'hésiteraient pas à s'improviser commerçant le temps d'une journée. Un business parallèle que la mairie de Pointe-à-Pitre a décidé de ne pas ignorer cette année. En rappelant l'interdiction de vendre à la sauvette sans une autorisation signée du maire. Une initiative saluée par les fleuristes qui possèdent Pignon sur rue. Il y a beaucoup de personnes qui ne vivent pas de la fleur toute l'année. Et qui malheureusement, les jours, comme la fête des maires, on les retrouve sur des sites. Et c'est quand même un manque à gagner pour les fleuristes non professionnels. Nous avons les charges que tout le monde connaît quand nous sommes commerçants. Tandis que celui qui a la sauvette, il vient, il vend ses fleurs et puis c'est tout bénef dans sa poche. La fête des maires, c'est ce dimanche. Pour les fleuristes, ce jour peut représenter jusqu'à 30% du chiffre d'affaires de l'année. C'est parti.